Chers collègues, l'extrême droite affirme que le 9 juin prochain, nous aurons un choix à faire, un choix de civilisation. Et bien c'est vrai. Soit nous choisissons le déclin et l'enfermement national populiste, soit nous faisons le choix de l'écologie pour répondre au nouveau régime climatique et à la justice sociale. C'est ce choix que nous aurons à faire. Madame la Présidente, j'ai bien écouté votre discours, à certains égards courageux. Mais je veux vous parler de l'écologie parce que j'ai entendu vos paroles, mais j'ai aussi entendu vos silences. Vous nous parlez de la beauté des forêts européennes, de la mer de Wadden, mais vous persistez dans votre silence sur la restauration de la nature. Or cette loi doit être adoptée, vous le savez, il faut tenir bon. Votre discours finalement est celui d'une captive prise au piège dans la prison rétrograde des dogmes de votre famille politique. Mais le nouveau régime climatique ne nous laisse pas le choix, et vous le savez aussi. Il faut comprendre que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature et réencastrer l'économie dans les limites planétaires. Les écosystèmes ont des droits qui doivent être reconnus. Nous devons sortir de la civilisation des toxiques, des PFAS, des menaces environnementales, et ça c'est riche. Nous devons aussi interdire l'exportation de pesticides et de substances chimiques que nous considérons trop dangereuses pour être autorisés sur notre territoire. Nous avons aussi besoin d'une loi sur le bien-être animal. La bataille pour l'écologie est une bataille pour sauvegarder la possibilité de vivre sur notre planète. Notre devoir commun est de tenir bon face aux marchands de mort et aux bonimenteurs climato-sceptiques. Merci. 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 Merci.